allez bonjour à tous donc un petit sujet de dessin pour débutant là on aborde le dessin d'ensemble dessin de définition donc on va s'intéresser à une pince de dérivation mise en situation l'utilisation des pinces de dérivation permet le raccordement d'une habitation réseau électrique général sans avoir à sectionner celui ci alors un schéma de principe schéma de fonctionnement ici on a le réseau général qui passe là et avec une petite pince de dérivation on vient se raccorder sur le réseau général et on emmène à la maison pareil pour un autre fil ici on se raccorde dessus sans sectionner le réseau général et ça me permet d'avoir une petite dérivation un petit fils qui part vers la maison alors comment c'est fait alors on a un joli dessin d'ensemble en fait et donc le câble du réseau général c'est celui là le repère 4 donc ça c'est le réseau général on va vouloir lui raccorder le câble repère 3 qui va aller à la maison individuelle celui ci donc en raccordant les deux ici électricité pourra passer par la pièce par repère 2 et repère 1 alors les pièces repères 1 et repères 2 à la repère 1 un gros creux pour le câble réseau un petit creux pour le câble qui va à la maison et donc elle se place en dessous au dessus on va placer le repère 2 la pièce repère 2 ici toc toc on assemble les deux on les assemble on les positionne sur les câbles donc on va assembler les deux morceaux les pièces 1 et 2 ensemble on va les serrer l'un vers l'autre pour bien pincer les câbles grâce à une vis à tête carrée mais sa tête carrée ici qu'on passe dans le trou du milieu ou de la pièce 2 et de l'autre côté on va mettre une jolie rondelle repère 5 un écrou et ça sera bon on aura toutes les pièces là donc avec la rondelle et l'écrou quand je serre l'écrou ça me sert la pièce 2 vers la pièce 1 et quand je serre l'écrou la vie ça peut pas tourner puisque avec sa tête carrée elle est bloquée ici dans la rainure ici de la pièce 1 c'est pour ça qu'on a pris une vis à tête carrée elle tournera pas j'ai juste besoin de serrer l'écrou au dessus voilà pour le principe de fonctionnement on va peut-être passer au questionnaire alors colorier sur le dessin d'ensemble j'aime bien le coloriage ça oblige à lire le dessin et c'est assez rapide à faire colorier sur le dessin d'ensemble ci dessous dans toutes les vues les pièces repère 1 en bleu repère 1 en bleu donc partout on va voir la pièce 1 on va la colorier donc sur la vue en perspective déjà elle est en bas cette pièce 1 sur la vue de face ici elle est en bas aussi on a une vue de droite pas de problème vide dessus tiens et ben vide dessus c'est la pièce repère 2 que l'on voit si on regarde par dessus donc je n'ai pas de bleu repère de envers on en parlait repère 2 c'est cette pièce là donc là dessus il n'y a pas de souci vide face vide droite vide dessus alors le repère c'est en rouge c'est en rouge c'est mon petit écrou hexagonal ici alors sur la perspective ça donne ça et j'ai mis un petit petite photo d'un écrou hexagonal pour comprendre aussi sa représentation suivant les deux vues ici on a une vue de face ici j'ai deux traits là deux traits au milieu la vue de face en fait on regarde de ce côté là on voit les deux arrêtes ici vue de droite d'un écrou hexagonal on n'a qu'une arrête au milieu si je regarde de ce côté là j'ai qu'une arrête au milieu voilà c'est pour ça que c'est pas la même représentation dans les deux vues et donc la largeur de l'écrou n'est pas la même d'ici à ici j'ai pas la même cote que d'ici à ici voilà pour les dimensions de l'écrou pour le coloriage ça va tout seul vue de dessus on colorie pas le milieu c'est la vis que l'on voit au milieu maintient la vis on va s'en occuper et repère 6 en jaune c'est parti hop là donc vis à tête carrée petite photo et le coloriage est fait alors vue de face cette vis on est en jaune ici la tête vue de dessus elle est bien au milieu et vue de droite je ne devrais pas la voir elle devrait être en pointillé là en fait elle devrait être cachée derrière ce câble là petite erreur de dessin on a le câble ici qui va aller à la maison il est devant vue de droite je vois le câble je ne devrais pas voir la vis elle devrait être en pointillé et donc non coloriée petite erreur on va continuer quand même à l'aide du plan d'ensemble indiqué dans les bulles ci dessous les repères de pièces donc là c'est faire le parallèle entre mon plan en projection mon dessin ensemble et la vue en perspective ici alors repère 1 la pièce du bas c'est celle ci il n'y a pas de souci repère 2 la pièce du haut elle est là le repère 3 c'est quoi le repère 3 c'est le câble qui va à la maison c'est le plus petit le 4 c'est le plus gros repère 5 c'est ma jolie petite rondelle ici repère 6 c'est ma vis elle est là et on termine par un magnifique écrou hexagonal ensuite qu'est ce qu'on nous demande de beau définition des termes dessin de définition dessin d'ensemble dessin de définition c'est ce qu'on va faire à la fin là on va dessiner la pièce repère ce qu'elle repère repère 1 on va la dessiner toute seule donc un dessin définition c'est le dessin d'une seule pièce suivant plein de vues voilà on a trois vues puis c'est une vue en perspective on a une vue en coupe voilà donc c'est le dessin d'une seule pièce suivant plusieurs vues dessin d'ensemble et ben c'est ce qu'on avait au démarrage ici on a le mécanisme complet et c'est pareil on peut avoir plusieurs vues donc c'est le dessin d'un mécanisme complet suivant plusieurs vues voilà pour mes deux définitions qu'est ce qu'on a à près de beau donner la fonction du symbole européen visible dans le cartouche part page 3,4 page 3,4 on a toujours le petit symbole européen ici ce petit symbole c'est un tronc de cône un cône qui a été tronqué ça veut dire qu'il a été coupé au bout le tronc de cône la petite image ici suivant une vue de face et une vue de droite donc j'ai une vue de face ici et une vue de droite qui est dessinée à gauche de la vue de face voilà à quoi il sert le symbole européen a indiqué la position des vues si j'ai une vue de face et ben ma vue de droite elle sera dessinée à gauche si j'ai une vue de face ma vue de dessus elle sera dessinée dessous voilà la fonction de ce symbole symbole indiquant que la norme européenne est utilisée à savoir nous avons toujours une vue de face déjà même si il n'y a qu'une seule vue on dira que c'est la vue de face la vue de droite est dessinée à gauche de cette vue et la vue de dessus est dessinée au dessous et j'ai pas continué à la vue de gauche sera dessinée à droite et la vue de dessous sera dessinée dessus Donnez la fonction de la rondelle plate repère 5 à quoi sert cette rondelle plate c'est une rondelle d'appui déjà c'est pas une rondelle frein donc c'est pas pour freiner l'écrou pour pas que ça se dévisse rondelle d'appui donc si je prends un écrou ici je vais avoir une surface d'appui de l'écrou sur la pièce elle sera assez limitée donc si je serre fort je risque d'abîmer la pièce donc on rajoute une rondelle d'appui pour augmenter la surface d'appui ici pour le même effort on a une surface d'appui beaucoup plus grande on risque moins d'abîmer la pièce que l'on sert donc une grande rondelle ici pour augmenter on peut avoir aussi l'écrou avec une embase ici donc c'est comme si la rondelle était incorporée à l'écrou là par contre il faudrait regarder les prix parce qu'un écrou hexagonale une rondelle d'appui comme ça c'est vraiment du classique c'est peut-être moins cher d'en acheter d'acheter un écrou plus une rondelle plutôt que d'acheter un écrou en base faut voir donc la rondelle augmente la surface d'appui et ainsi évite d'abîmer la pièce compléter le dessin de définition de la pièce repère 1 on attaque le dur à l'échelle 1 sur 1 le dessin d'ensemble était à l'échelle 1 sur 1 aussi donc on n'a pas de problème d'échelle suivant les vues de face dessus et une vue de droite coupa donc une vue de face et une vue de dessus et une vue de droite coupa donc là il faut travailler avec le plan d'ensemble à côté qui était à l'échelle 1 aussi la vue de face donc on va on va reprendre les dimensions de notre pièce donc la difficulté c'est de faire abstraction des autres pièces j'ai des fois des élèves qui me refont le plan d'ensemble on fait bien un dessin de définition ce coup ci et on enlève toutes les autres pièces donc la pièce repère 1 vue de face et ben c'est cette pièce là toute seule allez c'est parti donc sur le plan d'ensemble il y avait deux pointillés il y en a un pour la vis et un pour le trou de passage si j'ai enlevé la vis il me reste que le trou de passage je n'ai plus qu'un seul pointillé l'erreur classique aussi c'est au niveau des arcs de cercle ici bien souvent j'ai des élèves qui plantent le compas juste ici donc mon arc de cercle est plus bas du coup et si je serrais le câble si le milieu de l'arc de cercle était ici si je serre le câble je risque d'avoir la pièce 2 et la pièce 1 qui rentre en contact ici si les deux pièces rentrent en contact on risque de ne pas serrer ce câble donc c'est pour ça au niveau des arcs de cercle le centre il est décalé alors j'ai fait ma vue de face à la limite je n'ai plus besoin du plan d'ensemble pour faire les autres vues et c'est même mieux même si je regarde plus ce plan d'ensemble c'est plus facile de travailler juste avec ma vue de face vue de dessus on regarde par dessus on va voir déjà le perçage les deux arrêtes ici pour mon arc de cercle pareil pour le grand arc de cercle et en pointillé c'est les petites pattes qui passent en dessous là toc 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 les petites pattes j'ai mis un trait d'axe pour les arcs de cercle allez maintenant un petit coup pas le plus dur alors je coupe la pièce en deux j'enlève cette partie là et je regarde dans le sens des flèches en fait je coupe la pièce en deux ici et je regarde la partie qui me reste donc je coupe en plein dans le perçage je le vois il est en très fort ici j'arrête ma coupe à ce niveau là donc j'ai bien très fort ici mon perçage je ne descends pas plus bas ici là le pointillé continue pas parce que là il n'y a plus de matière il n'y a plus de pièces donc le perçage il ne peut pas continuer de temps en temps des élèves qui me font le perçage jusqu'en bas et je vais avoir le pointillé pour l'arc de cercle ici il est là et j'ai aussi de temps en temps des élèves qui me mettent le pointillé pour celui là sauf que la moitié de pièce ici on l'a enlevé on a coupé on enlevé ce côté là donc je peux pas avoir un deuxième pointillé ici